Cité dans plusieurs rapports des Nations Unies comme soutenant les forces rebelles du AM23, le Rwanda continue à rejeter en bloc ses inculpations et d'y avoir les mets blanches dans cette affaire. Toutefois, l'ambassadeur de la RDC au Rwanda a été rappelé à Kinshasa. On a déjà rappelé notre ambassadeur en consultation ici à Kinshasa depuis quelques semaines maintenant. Peut-être que je n'étais pas informé, mais le ministre des Affaires étrangères avait été instruit de rappeler l'ambassadeur qui n'est plus d'ailleurs à Kigali jusqu'à ce que cette situation sera clarifiée davantage. Encore en discussion au niveau de la CIRGEL, la force neutre qui devrait être déployée à la frontière entre la RDC et le Rwanda devient hypothétique. La force neutre était censée, du moins, la logique de la force neutre c'était d'un déploiement au niveau de la frontière. Maintenant, avec les combats qui sont en cours, est-ce que cette force sera encore déployée sur le terrain ? Point d'interrogation. Alors, je n'ai pas une réponse à cette question, mais ça devient effectivement hypothétique. Joseph Kabila se trouve pour l'heure à Kampala, en Ouganda, pour discuter avec ses pairs de la sous-région sur la question de l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada